Bonjour à tous les spectateurs, c'est ici une émission découverte. Nous sommes venus pour découvrir ce qu'on appelle l'inspection du travail. Nous sommes venus pour découvrir l'inspection du travail. Nous avons travaillé dans l'entreprise et nous avons travaillé dans l'entreprise. Nous sommes venus pour découvrir l'inspection du travail. Nous avons travaillé dans le travail du contrat ou de l'entreprise. Nous avons travaillé dans l'entreprise avec le contrat de retraite. C'est tout l'intelligence受信 simplement qu'onuning un contrat qui obtient l'entreprise et ces recognitions du travail. Musique Chers téléspectateurs, comme nous l'avons dit, nous sommes venus à l'inspecteur du travail pour nous parler de l'inspection, et de leur travail, et de leurs contrats, et de l'entreprise. Nous sommes venus à vous parler de l'émission. L'institution, l'inspection du travail, c'est le plus tendre et nous le savons. C'est ce que nous savons. Nous savons qu'il y a beaucoup d'inspection du travail. C'est bon pour nous. Et nous espérons que l'inspection du travail est un élément central de l'administration du travail. C'est organisé en région. C'est un service régional. A l'exception de Boudé-Sénégal, à l'exception de Rufusque, de la région de France, a l'inspection du travail. Dirigé par un inspecteur régional. Il y a des missions. Il y a des missions juridiques, économiques, de contrôle. Il y a toujours des missions. Mais l'inspection du travail est l'administration du travail, et le ministère du travail. Il y a un contact direct avec l'entreprise, avec les travailleurs, pour régler les problèmes. Maintenant, le fonctionnement de l'établissement et l'interlocuteur, comment ça se passe? D'accord. Comme tout servissant, l'inspection, l'inspecteur régional, l'inspecteur régional, l'inspecteur régional, l'inspecteur adjoint. Il y a des inspecteurs, les contrôleurs du travail. L'inspecteur, il y a des niveaux maîtrise. Maîtrise police 2, qui a accès au concours de l'ENA, niveau maîtrise. Contrôleur, il y a accès au niveau bac. D'accord. Mais si vous regardez le fonctionnement, l'inspecteur doit avoir une mauvaise ou une symbiose. Il y a des dossiers indifférenciés comme souvent. L'inspecteur régional a la même façon. et les contrôleurs peuvent les gérer. Donc, l'inspecteur régional n'est pas là, l'inspecteur adjoint, les inspecteurs et les contrôleurs. D'accord. Mais contrairement à d'autres services, il n'y a pas une séparation sur les documents. Certes, tu peux venir voir les contrats, les bureaux de contrats. C'est l'inspecteur, tout ce qui est des contrats, les réclamations pour les gérer. Donc, les contrats ont été détachés ? Effectivement, les contrats ont été. Il y a des autres administratifs qui vont gérer tout ce qui est visa. Après, l'inspecteur va vérifier les contrats. Si on ne les dépose, ils vont vérifier. Regarde, est-ce qu'il est conforme à la législation ou pas ? Est-ce qu'ils respectent tout ce qui est salaire normal, horaires de travail, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de closure de ces contrats à la loi ? D'accord. Si on met le bon four visa, les bureaux visa vont viser les contrats. Parfois, il peut y avoir des problèmes. Mais là, il y a un agent ou un inspecteur qui va gérer tout ce qui est contrats et réclamations. D'accord. D'accord. Mais les contrats pour l'entreprise, est-ce qu'il doit être pris spécialement à l'inspection du travail ? Ou les contrats pour vérifier ? Non, non, non. Les contrats, les entreprises vont les déposer. Les contrats, par exemple, un CDD de plus de 3 mois, doit être déposé avant l'exécution à l'inspection du travail. Le CDD doit être déposé. Le CDI doit être déposé. Même si vous l'employez sans écrire, c'est un CDI. Donc, c'est une précision. On a pris le temps. L'utiliser et il n'y a rien lié. 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 Parce qu'il n'y a rien lié. Il n'y a rien lié. Le CDD, il n'y a rien lié. Il n'y a rien lié. On a des contrats. Donc, on va déposer l'inspection du travail. Il y a des temps pour vérifier les contrats. Regarde-t-il qu'il y a une disposition, il n'y a pas contrats à la loi. Si c'est OK, après, il visez-le. Après, il n'y a rien. Le point est contraire. Parce que l'entreprise, on exploite les entreprises. Il y a une entreprise qui a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais il n'y a rien de CDD. Mais maintenant, on est dans cette situation. Si on signale un papier, on peut les mettre en place. On peut les orienter à l'info pour que les contrats en bonne forme. Tu sais, on a déjà la loi qui a été réglée. Il n'y a pas de sanction. Car il faut les prendre. Pour des preuves, les contrats devraient les prendre. Si on ne l'a pas, on est dans une CDI. Si vous êtes en entreprise, la moyenne des choses que vous devriez faire, c'est que je vais commencer à travailler ici. Je vais aller dans la structure étatique pour les gérer le domaine. Je vais commencer à travailler ici. Je ne veux pas savoir ce que je vais faire. Je vais vous expliquer. Si tu n'as pas un contrat, il y a un domaine qui doit avoir une écrite. Si tu n'as pas écrit, il y a ce qu'on appelle reconversion par majoration. Il n'y a pas de sanctions. Les contrats, c'est un contrat verbal. C'est valable. C'est donc le CDI. D'accord. Si tu es dans une entreprise, tu es dans l'entreprise, l'inspection et l'art. Nous n'avons pas un rôle de conseil. Tu demandes d'avoir un agent, soit de mettre un rapport avec un inspecteur ou un contrôleur. Ils vont exposer la situation. En vertu des textes, c'est que tu devrais avoir une requête ou une plainte. Si tu devrais envoyer un supérieur ou un employeur, c'est la voie à suivre. Donc pour moi, aller vers l'information, c'est la solution. Aller vers l'information et l'administration du travail ne doit pas aller vers les citoyens. ça se fait. Mais au fur et à mesure, nous allons aller. Peut-être que ce qu'on a fait, je pense qu'il n'y a pas. Ça permet aussi de mieux vulgariser le corps et le fonctionnement de l'inspection du travail. D'accord. Mais d'une manière générale, quand il y a un travail, il n'y a rien à écrire ce qu'il a dit, c'est le CDI. Il n'y a rien à dire. Direct. Maintenant, il y a un patron d'entreprise qui a des douleurs, qui a des connaissances et tout. Maintenant, il y a des employés qui peuvent aller à l'inspection du travail. pour les dépenses, les avocats, etc. Qu'est-ce qu'il y a demain? Est-ce qu'il y a des préjugés qui ne sont pas les préjugés pour faire des preuves ou des affaires pour ne pas signifier leurs employés? C'est le problème. Il y a beaucoup de problèmes. Mais à ce moment-là, il y a des préjugés. Il n'y a pas de sénégalais. Parfois, si vous avez des difficultés, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés pour aller en unlocked. Il y a la question de là-bas. C'est pour les qui ont des problèmes Il y a des difficultés de sénégal. Il y a des difficultés qui disposent pour amener les parties à se concilier. Si tu sais qu'il n'y a pas de conciliation, si tu n'en veux que je ne concilierai pas, tu devrais faire le pavé de non-conciliations. Tu peux préciser les motifs qui sont d'accord, tu les transmets au juge. On ne comprendra pas que nous, on n'aurait pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Si tu reviens, tu ne l'as pas dit qu'il n'y a pas d'inspection. Alors qu'il n'y a pas d'inspection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inspection et qu'il n'y a pas d'inspection. Si on n'y a pas d'inspection, il n'y a pas d'inspection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inspection. Parce que le juge n'y a pas d'inspection. On a fait une tentative de conciliation. J'en repris de faciliter. Tout à fait, parce que la conciliation est la mission principale. La mission principale c'est le contrôle. Mais pas la conciliation. Mais avec le dossier qui est paré, il y a une mission de conciliation. Il y a un peu plus de contrôle. Maintenant, il y a aussi l'air. On va inviter les employeurs de votre contrat pour faire une inspection du travail. Maintenant, comment est-ce que le dossier se passe? D'accord. Maintenant, le travailleur a déposé une plainte. Comme tout servisant, l'inspecteur régional s'est imputé. Il y a un agent. Il s'est fait pour l'agent et l'imputé son dossier. Si on l'a fait, il y a une fonction disponible à la clandirière. Il peut les convoquer. Au jour de la séance, les parties sont tenues de défaire à la convocation. Quand on est venu, l'inspecteur a fait la parole au parti pour tenter la médiation. Il y a une conciliation. Il a fait la conciliation avec la modalité. Il y a des incidences financières. On l'a fait. Il y a une non-conciliation aussi. Ils vont constater la non-conciliation et les transmettre au tribunal. Après, ils vont suivre. Mais il y a un licenciement abusif parce qu'il y a des batailles. Il faut licencier un employé comme ça. Ou il faut rentrer à la maison sans salaire. Il faut arrêter le contrat brusquement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'employé? C'est ce que je disais. En train de travailler, à chaque fois qu'on va dans le Japon, il y a des conseils qui ne sont pas en train de travailler avec le tribunal. Il faut saisir l'inspection du travail ou le tribunal directement. C'est une précision aussi. Tu peux saisir l'inspection du tribunal directement? Effectivement. Si il y a une réforme, il y a eu un conflit de travail. Il faut faire l'inspection du travail. Et par la suite, on s'est dit que ce n'est pas la peine. Il faut laisser les gens qui ont la possibilité. Si tu veux dire que le juge n'aura pas l'inspection ou conciliation, peut-être que je ne l'arrangerai. Je vais aller directement au tribunal. Parce qu'il y a des conseils que quand on porte plainte, c'est une question des principes. On veut aller devant le juge pour lui dire le droit. D'accord. Parce qu'une inspection ou conciliation, parfois, parfois, il ne peut pas faire la pratique. Parfois, il ne peut pas tordre la loi. Mais parfois, il peut dire la logique de conciliation. Par exemple, il faut laisser les affaires. Il y a des concessions, mais c'est propre. Donc, il y a des conseils qui préfèrent aller directement au tribunal. D'accord. Donc, le tribunal n'est pas le jugé. Mais si on le saisira, on fera le nécessaire. Au fait qu'il n'aura pas le droit de le faire. D'accord. Mais est-ce que la plainte, est-ce qu'il y a à peu près une durée de temps pour faire la plainte ou c'est à durée indéterminée, il n'y a pas de temps pour l'employeur. Vous savez, il y a des prescriptions sur les droits. Il y a des droits qui sont au-delà de 5 ans. Il ne peut pas le faire. Parce qu'à chaque fois, quand il y a un travail, surtout des cotisations sociales, il y a des gens qui ne sont pas en train de faire ou qu'il y a des problèmes, il y a des frais qui sont en activité. Il y a des frais. 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 Parce que l'ifraise est une déforestation à long terme. Mais il y a des frais. Mais en tout cas, tout ce qui a un caractère de salaire, il n'y a pas de temps pour les 5 ans. Sauf qu'il a des frais pour les employeurs au serment. Il y a des frais. Les gens ne l'ont pas. Il n'y a pas besoin de la police. Il n'y a pas de temps pour les 5 ans. Mais au-delà de 5 ans, il y a des frais. D'accord. Je suis dit qu'il y a des frais. Ils ont des frais pour les connaître leurs élèves et leurs droits. Ils ont des droits. Ils ont des frais. Les frais, ils sont venus à la contraire. Quelle est la contraire? Quelle est la contraire? Quelle est la contraire? Quelle est la contraire et l'aboutissante? Il y a des contraires à la durée déterminée. Des CDD. Il y a des contrats à durée indéterminée, du CDI, des prestataires et des contrats de stage. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais savoir la différence entre les contrats et les conséquences juridiques. Les contrats de travail sont intéressants. L'inspection du travail et les contrats de travail sont gérés. Il y a d'autres types de contrats. Les contrats de société, les contrats de manoeuvre. Il y a des contrats de travail. Il y a des contrats pour mettre à la disposition d'un employeur. C'est une personne physique ou une personne morale. Il y a une rémunération. Il y a un élément central, le lien de subordination juridique. C'est pour différencier le contrat de travail avec un type de contrats. Il y a des prestations de travail. Il y a des rémunérations. Mais le lien de subordination a manqué. Le lien de subordination permet à l'employeur de donner des ordres. D'accord? 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 D'accord. D'accord. D'accord? 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 D'accord. 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 En fait, ces derniers temps, en amélioration, on a beaucoup de voix très bonnes. Mais ce qui est justifié, c'est qu'à regarder Dakar, Dakar est presque polarisé. 80% des économistes sont à Dakar. Et beaucoup d'entreprises sont aussi à Dakar. Imaginez le nombre de contrats déposés par jour. Parfois, je suis venu à la femme qui gère les contrats. Je me disais, attends, tu es comme ça. C'est extraordinaire. Les contrats ne sont pas pris par jour. Les agents ne vérifient pas les contrats. Les contrats ne sont pas les contrats. Les contrats ne sont pas les contrats. Parfois, les réunions, l'installation, l'élection, les contrôles, les contrôles. Les contrôles ne sont pas les contrôles. Les contrôles ne sont pas les contrôles. Donc, ce n'est pas du tout évident. Les contrats ne sont pas les contrats. Mais il y a beaucoup d'efforts. Il faut que les contrats déposés dans la journée. Les contrats ne sont pas les contrats. C'est vrai. Il y a beaucoup d'efforts. Mais ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais ils ont fait beaucoup d'efforts. Il faut que les contrats déposés. pour les faire des affaires. C'est ce qui est le plus important. Il y a des moyens humains. Il y a des moyens humains. Il y a des améliorations. Il n'y a beaucoup d'inspections de Dakar. Il y a beaucoup d'inspections. Mais il y a des moyens humains. Il y a des promos. Il ne faut pas les renforcer. Mais il faut que les contrats déposés. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Il y a des moyens de Dakar. Il y a des inspections de Dakar. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Mais parfois, ça pose problème. Il n'y a pas assez de chauffeurs. Il y a des moyens. Nous sommes obligés parfois. Les profs de véhicule. Ils ont pris des moyens. Donc, il y a des moyens à faire. Il y a des moyens. Quand on a appelé votre ministère. On doit vraiment appuyer les gens. Il y a des moyens. Ils vous remercient. L'inspecteur, la dernière fois. Il y a des moyens. Comme je l'ai dit, il y a des moyens. Les émissions sont renouvelées. Car les employeurs qui travaillent. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Si ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Des fois, ils viennent à l'inspection. Ils les expliquent. Ils peuvent aller. C'est tellement compliqué. Car les gens ont fait des contrats. Ils ont fait des prestataires. Ou ils ont fait des contrats. Ils ont fait des cotisations sociales. Alors que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Si ils vous expliquent parfois. Ils ont fait des contrats. Donc. Ils ont fait des usagers. Les citoyens. Ils ont fait une culture d'inspection. D'une manière générale. Ils vont aller dans l'administration. C'est tout ça. Ils vont demander. Parce que l'administration de proximité. Ils ont fait des inspections. L'administration. C'est une réunion. Il faut faire des ouvertures. C'est la plus vulgariser. Ce qu'on fait. Parce qu'ils le savent. Donc, c'est vraiment. Ce que vous remerciez vraiment. C'est une occasion. C'est ce que vous avez entendu ? Comme vous l'avez entendu, je vous remercie beaucoup. J'ai dit que tous les employés viennent d'inspection du travail, pour connaître les élèves, leurs droits, et les chartes d'inspection, et les chartes d'inspection, pour quels sont les droits, pour quels sont en règle, pour quels sont les contrats, pour quels sont les contrats, pour quels sont les contrats. Pour quels sont les contrats, pour quels sont les contrats, pour quels sont les contrats. Merci beaucoup. Merci beaucoup.